La femme tricotait dans un coin de la pièce, où la lumière était plus vive et ne gênait. En rien à l'autre bout, le chien qui sommeillait le museau sur le froid carreau de la cuisine. Entre un morceau de l'art, un verre de vin blanc, le maître de maison, si l'on peut dire ainsi, parlait de son domaine, ou bien de ses enfants dont Anne, la plus jeune, avait gagné Paris. Il pleuvait à torrents, dehors il faisait nuit, un pauvre voyageur. Qui venait de Paris, avec ruban frappé, aux vitres de la ferme, trouvant là le manger, le feu et la lanterne. Comme il faisait plus froid, dans la fin de ce soir, on remit quelques bois, à l'âtre qui mourait. Et comme il faisait soif, Jean-Marie du Valois, sortit de son cellier, le rouge qui chambrait. Quand on entend, on dit plus que le feu trépidant, l'horloge qui tintait, Et le chat conronnant, le voyageur trop là, pour se livrer son chemin, A trouver le sommeil, et oublier son train.